En ces fêtes de fin d'année, il y a une effervescence extraordinaire. On court partout pour acheter le dernier chocolat, le vin, tous ces alcools qu'on a besoin pour se distraire. Il semblerait, à mon sens, que nous sommes en train de fuir quelque chose. C'est-à-dire, la vie misérable que nous avons, nous ne voulons pas l'avoir, la condition dans laquelle on est. Alors, on invente ces moments où on peut se réconforter de cette vie misérable qu'on a. Tout ce fait depuis l'enfance, va travailler, tu auras une belle voiture, une belle maison. Et tout ça, c'est l'activité de l'homme où il n'y a rien qui satisfait. Alors, cette activité, cette condition de l'homme, on a fait des choses dans notre vie pour pouvoir faire en sorte que cette condition soit anéantie par les fêtes que l'on fait. Donc, on pense à se distraire. Cette distraction nous fait renier la situation qu'il y a. Tout le conditionnement dans lequel nous sommes nous fait renier tout ça. Donc, nous faisons une petite fête et puis on recommence pareil. On continue à être conditionné, à répéter les mêmes choses, à vivre médiocrement la vie. Et ça fait que tout ce que nous faisons n'a aucun sens. Et comme ça n'a aucun sens, l'esprit s'abétit dans toutes ces choses qui sont faites. Et donc, on a besoin d'un répit à l'abétissement. On veut s'égayer. On veut se sentir bien. On se donne le moyen de se sentir bien. Et là, on fait la fête, dit-on. Ces boîtes de chocolat, ces alcools que l'on verse dans les verres, n'est ni plus ni moins qu'une partie de distraction pour ne pas voir la condition dans laquelle on est. Parce qu'on ne veut pas rien faire pour changer cette condition. La vie se répète de jour en jour, d'année en année. Nous faisons toujours la même chose. Nous vivons cette vie médiocre où nous devons répéter tout le temps la même chose. Nous sommes conditionnés à faire cela. Et la seule petite chose qui peut nous sortir de là, c'est un peu d'égaiement, c'est un peu de distraction, qu'on trouve dans beaucoup de choses. Mais ces fêtes de fin d'année illustrent bien combien nous sommes friands de cette libération. Au moment où nous allons décompresser, tout se fait depuis l'enfance. Va travailler, tu auras une belle voiture, une belle maison. Et tout ça, c'est l'activité de l'homme où il n'y a rien qui est satisfait. Alors, cette activité, cette condition de l'homme, on a fait des choses dans notre vie pour pouvoir faire en sorte que cette condition soit anéantie par les fêtes que l'on fait. Donc, on pense à se distraire. Cette distraction nous fait renier la situation qu'il y a. Tout le conditionnement dans lequel nous sommes nous fait renier, tout ça. Donc, nous faisons une petite fête et puis on recommence pareil. On continue à être conditionné, à répéter les mêmes choses, à vivre médiocrement la vie. Et ça fait que tout ce que nous faisons n'a aucun sens. Et comme ça n'a aucun sens, l'esprit s'abétit dans toutes ces choses qui sont faites et donc on a besoin d'un répit à l'abétissement. On veut s'égayer, on veut se sentir bien, on se donne le moyen de se sentir bien. Et là, on fait la fête, dit-on. Ces boîtes de chocolat, ces alcools que l'on verse dans les verres, n'est ni plus ni moins qu'une partie de distraction pour ne pas voir la condition dans laquelle on est. Parce qu'on ne veut pas rien faire pour changer cette condition. La vie se répète de jour en jour, d'année en année. Nous faisons toujours la même chose. Nous vivons cette vie médiocre où nous devons répéter tout le temps la même chose. Nous sommes conditionnés à faire cela. Et la seule petite chose qui peut nous sortir de là, c'est un peu d'égaiement, c'est un peu de distraction, qu'on trouve dans beaucoup de choses. Mais ces fêtes de fin d'année illustrent bien combien nous sommes friands de cette libération au moment où nous allons décompresser. On en est là, nous les humains, à se cantonner dans nos habitudes. Parce que l'habitude, ça rassure. Mais sortir de tout ça, ça semble être un danger. Donc on continue ce que l'on connaît, ce qui nous distrait, ce qui nous sécurise. Donc le monde est profilé de cette manière. Et tu peux aller partout dans le monde entier. C'est comme ça. Il y a quelque chose qu'on fait pour ne pas voir la condition dans laquelle on se retrouve. C'est comme s'acheter du plaisir. Tout ce plaisir que l'on achète, on vend nos libertés pour les avoir. Notre liberté, c'est justement de sortir de ce carcan, de sortir de ce tourbillon infernal dans lequel on vit. C'est-à-dire cette répétition tout le temps, la même chose. On poursuit nos désirs et en fait, on ne trouve que déception. Et ces instants en famille, les relations, il n'y a pas de rencontre. On reste terne. On veut faire ce que l'autre veut. Tout se fait depuis l'enfance. Va travailler, tu auras une belle voiture, une belle maison. Et tout ça, c'est l'activité de l'homme où il n'y a rien qui est satisfait. Alors, cette activité, cette condition de l'homme, on a fait des choses dans notre vie pour pouvoir faire en sorte que cette condition soit anéantie par les faits que l'on fait. Donc, on pense à se distraire. Cette distraction nous fait renier la situation qu'il y a. Tout le conditionnement dans lequel nous sommes nous fait renier tout ça. Donc, nous faisons une petite fête et puis on recommence pareil. On continue à être conditionné, à répéter les mêmes choses, à vivre médiocrement la vie. Et ça fait que tout ce que nous faisons n'a aucun sens. Et comme ça n'a aucun sens, l'esprit s'abétit dans toutes ces choses qui sont faites. Et donc, on a besoin d'un répit à l'abêtissement. On veut s'égayer. On veut se sentir bien. On se donne le moyen de se sentir bien. Et là, on fait la fête, dit-on. Ces boîtes de chocolat, ces alcools que l'on verse dans les verres n'est ni plus ni moins qu'une partie de distraction pour ne pas voir la condition dans laquelle on est. Parce qu'on ne veut pas rien faire pour changer cette condition. La vie se répète de jour en jour, d'année en année. Nous faisons toujours la même chose. Nous vivons cette vie médiocre où nous devons répéter tout le temps la même chose. Nous sommes conditionnés à faire cela. Et la seule petite chose qui peut nous sortir de là, c'est un peu d'égayement, c'est un peu de distraction. Qu'on trouve dans beaucoup de choses. Mais ces fêtes de fin d'année illustrent bien combien nous sommes friands de cette libération au moment où nous allons décompresser. On en est là, nous les humains, à se cantonner dans nos habitudes. Parce que l'habitude, ça rassure. Mais sortir de tout ça, ça semble être un danger. Donc on continue ce que l'on connaît, ce qui nous distrait, ce qui nous sécurise. Donc, le monde est profilé de cette manière. Et tu peux aller partout dans le monde entier. C'est comme ça. Il y a quelque chose qu'on fait pour ne pas voir la condition dans laquelle on se retrouve. Ces moments de profonde déception, ces moments vides que l'on a, ces moments d'ignorance. Où il y a la question qui se pose, qui suis-je ? On perpétue la même chose. Et le monde ne change pas. Et tu ne changes pas. Il n'y a rien qui change. Puisque tu continues à faire la même chose. Est-ce qu'il peut y avoir un changement radical ? Que tu vois vraiment l'origine de la médiocrité que nous avons ? Pourquoi on poursuit les choses qui nous donnent du réconfort ? Et quel est le réconfort qu'on a ? Quelle est la peur déguée à tout ça ? Qui fait que tu cherches toujours du réconfort ? Tu cherches quelque chose pour fuir ce que tu ne veux pas voir. Ce que tu ne veux pas voir, c'est toi-même. C'est ce que tu es. C'est l'ennui. C'est l'insatisfaction. C'est tout cet état d'ignorance que tu ne veux pas voir. Donc tu fermes la porte de ton esprit. Et tu te distrais. Tu te distrais avec des choses. Et toutes ces choses t'envahissent. Envahissent le monde. Envahissent les foyers, les maisons, les écoles. Et nous devenons esclaves de nos propres désirs de fuir la réalité. Tant que nous fuirons la réalité des choses, alors il y aura du chaos dans les relations, dans le monde. Parce que chacun cherche midi à sa porte, le confort, son intérêt. Et tout le monde est identifié avec son intérêt. Ma maison, ma voiture, ma famille, mon pays. Et ça crée la division. Les fêtes sont comme ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas fêter. Mais qu'il faut savoir. Parce que personne ne peut t'empêcher de continuer comme ça. Personne ne peut t'empêcher d'aller boire, fumer, te détruire avec toutes ces activités. Détruire ta santé même. Détruire la relation. La relation profonde, puisque les relations deviennent superficielles à ce moment-là. Il n'y a pas de profond contact entre les humains. À ce moment de l'année, il y a beaucoup plus un contact qui privilégie l'intérêt. Le commerce. Les relations d'intérêt. Commercial. On aime à condition que. Il n'y a plus cette sincérité. Ce que je dis là, ça implique retourner à sa source. À ce que tu es vraiment toi-même. Pas à ce que tu aimerais être. Mais à ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, si tu es là, présent. Alors, c'est un état qui n'a pas besoin de fait. Parce qu'il est ce qu'il est. Il n'a pas besoin de se divertir. Parce qu'il est bien comme il est. Ou il n'y a pas de bien et de mal pour lui. Il est là. Il accepte la situation telle qu'elle est. « Mais nous cherchons la vie que nous aimerions. La vie qui nous donnera du réconfort. Et cette vie, elle est futile. Elle n'a pas de sens. Seule quand on cesse de faire ça. Alors, on peut se rencontrer. Parce que l'esprit est libre pour la chose la plus fondamentale. La rencontre entre nous. Et pour avoir cette rencontre, il faut qu'on soit libre de tous les besoins qu'on a, de tous les envies, de tous les désirs que l'on a, de toute l'occupation égocentrique que nous avons, de nous faire du bien. Il faut que tu sois libre de ça pour pouvoir se rencontrer à un niveau où il y a de l'ordre, de l'harmonie, de l'union, où il y a quelque chose de terriblement sincère entre les humains. Mais s'il y a d'intérêt, il y aura toujours de la corruption. Il y aura toujours quelque chose que je voudrais, moi, pour être bien. Et ce moi, c'est justement là tout le problème de l'humanité. Cette condition que nous avons. ce moi qui sans cesse veut. Il veut du bien-être. Et il fera tout pour l'avoir. Et moi, c'est justement, c'est celui-là qui fait tourner ce monde à la dérision. Peut-on respecter qu'est-ce que c'est ce moi? Est-ce que tu peux voir l'illusion de ce qui se joue? Ce moi n'existe pas. C'est une illusion. L'illusion d'une vie qu'on se donne de vivre et que l'on court d'hier et qui toujours se fan dans la déception sans jamais connaître, c'est quoi? La joie d'être soi-même. La joie de vivre ensemble sur cette belle planète. Ensemble. Sans division, sans conflit. Ce n'est pas dans la fête qu'on va le trouver. Non. C'est dans la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada